Qu'est-ce que l'ambition de l'ambition ? Orbi-Mob est une ambition collective dans le domaine des mobilités territoriales durables. Cette ambition collective, elle est de faire du territoire de Clermont et de l'Auvergne un territoire de référence dans les domaines de la formation, de la recherche, de l'expérimentation, de l'association des citoyens et bien évidemment du développement économique dans ces thématiques des mobilités territoriales durables. Les mobilités reçoivent beaucoup d'attention aujourd'hui. La nécessité d'une transformation est reconnue par la quasi-totalité de l'humanité, je dirais. Mais le sujet des mobilités territoriales est un sujet beaucoup moins abordé que celui, par exemple, des mobilités urbaines. Or, l'essentiel de la population du monde vit dans des territoires de petites et moyennes villes avec des alternances de zones citadines, de zones rurales, de montagnes, de zones plus ou moins désertiques. La vraie vie, c'est cela. Et il est important que nous apportions aux populations de ces territoires, à la fois dans leur mobilité personnelle et dans le cadre des exercices de la logistique, donc de toute activité socio-économique, que nous apportions des solutions pour une mobilité durable, c'est-à-dire une mobilité décarbonée, une mobilité qui facilite l'accès de chacun, qui essaie de restaurer des équilibres et des équités territoriales, qui essaie d'apporter des solutions aux gens qui sont éloignés, qui apportent des solutions à toutes les problématiques de logistique, de circuits courts, toutes chaudes dont nous parlons beaucoup, mais qui aujourd'hui n'ont pas véritablement de solutions développées à grande échelle. Et le but est que nous fassions de Clermont, qui est une ville moyenne, au centre d'une belle région, l'Auvergne, dans le massif central, et avec des territoires environnants, un territoire de référence. Voilà. Alors, un territoire de référence, il s'agit de travailler à partir des atouts que nous avons. Ils sont nombreux. Certes, nous n'avons pas de chaud dans le domaine maritime, mais dans tous les autres domaines, nous sommes extrêmement bien placés, avec des atouts qui, pour certains, ne sont pas suffisamment reconnus et qui demandent à être mis en synergie et à être développés avec un passage à l'échelle. Nous avons des chaudes nouvelles à développer et nous pouvons aussi nous mettre en relation avec des communautés hors de France, dans d'autres régions de France, qui ont réussi des éléments de transformation. Ce qui fera le succès de notre démarche originale, c'est sa pluridisciplinarité. La transformation des mobilités n'est pas qu'une question de technique, d'introduction de batteries ou de piles à combustible. Certes, tout cela est important, mais il faut que nous ayons une approche complètement pluridisciplinaire qui mette au centre du jeu la santé, l'accessibilité, l'équité territoriale, les éléments de fiscalité qui sont extrêmement importants, les éléments d'adéquation entre une réalité territoriale, son relief, sa topographie et puis le psychisme des populations qui l'habitent. Il y a des éléments de droit qui sont à aborder, des éléments de management et bien évidemment, toutes les sciences comportementales qui feront que, oui ou non, la population sera derrière ces mutations. Voilà, donc le défi qui nous attend, c'est celui-là. Nous sommes très, très bien organisés, je pense, au niveau vergnat pour pouvoir mobiliser l'ensemble des énergies et je crois que nous pouvons, j'en ai vraiment l'intime conviction, que nous pouvons réussir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !